Musique Notre sujet du jour, le vélo ou la voiture. Je vous écoute. Moi je pense qu'on devrait obliger les automobilistes à partager la route et empêcher les vélos de nous foncer dessus. Oui, les cyclistes devraient se souvenir que les routes ont été construites pour les vélos au départ. Ça prendra un certain temps pour que tout le monde s'entende. Je vais vous raconter une histoire. Un jour, j'ai brûlé un feu rouge à vélo, malheureusement sous les yeux d'un policier qui était au coin de la rue. Alors il m'a demandé d'approcher et il m'a dit, tenez, bonne journée, en me donnant une contravention de 50 dollars. C'est une histoire vraie, je vous jure. Alors désormais, je me dis qu'il... Il a beaucoup de talent. Vous êtes durs avec lui. Il aborde des problèmes de société et en plus il est drôle. Je ne suis pas vraiment fan de Simco Dublin, mais je suis une grande fan de votre café, Sam. Bonne journée. C'est trop gentil, elle est atteinte de scène. Bonne journée. Merci pour votre appel. Alors Julia, qu'en penses-tu ? Je n'ai qu'une chose à dire. J'adore ce personnage. Elle est tordante. Je suis soulagée, tu ne peux pas savoir. Jodie Bellaroussa. Elle est forte, mais féminine. Elle sait ce qu'elle veut. Elle n'hésite pas à foncer. J'aime ce genre de fille. Je suis vraiment heureuse qu'elle te plaise, parce que le déroulement du récit peut nous faire... J'ai une question. Je ne sais absolument pas de quoi parle ce roman. Et toi ? Oui, bien sûr que oui. Dans ce cas, je suis rassurée parce que ce n'est pas du tout ce qui ressort de ce manuscrit. Il n'y a pas de drame ni de conflit. Il n'y a rien du tout. Je viens de lire 310 pages d'un roman à l'eau de rose. Tu l'as dit. Léa, tu as écrit ton premier roman si facilement. Qu'est-ce qui t'arrive ? Oui, mais mon premier roman était autobiographique. Je suis la fille d'un sénateur et Kathleen était la fille d'un sénateur. J'avais puisé l'inspiration dans mon enfance en changeant deux ou trois choses. Et tu crois que tu pourras faire la même chose une deuxième fois ? J'ai simplement un petit peu plus de mal avec un personnage aussi différent. S'il te plaît, ne sous-estime pas tes compétences. Tu es un auteur extrêmement doué. Et ce que je veux lire, c'est des disputes, des désaccords. L'héroïne doit être dans le conflit en permanence avec ce qu'elle rencontre. Elle le fait déjà, à sa manière. Mais il va falloir que Jodie Bellarosa le soit à ma manière. Et vite. Je vais être franche avec toi. Je te donne un mois pour le réécrire. Alors, voici ton manuscrit. Et voici aussi quelques pistes de réflexion que j'ai rédigées avec le service marketing. Ne t'inquiète pas, il n'y a que deux ou trois chapitres à revoir. Margarete, où est ma salade ? Salut voisine. Alors, ça avance ta réécriture ? Ça m'a pris six mois pour écrire ce roman. Il faut que je recommence tout. Quoi ? Je croyais qu'elle voulait que tu changes deux ou trois chapitres. Oui, mais elle veut que je les réécrive à sa façon et je ne suis pas sûre de comprendre ce qu'elle veut. Tu as du talent. Tu trouveras l'inspiration. Tiens, goûte à ça. Qu'est-ce que c'est ? Il y a de la cardamome. Comment t'as fait pour deviner ? C'est pas trop ? Non. Génial. Je vais mettre le canard au four. Il y aura des restes ce soir. C'est gentil, mais je sors... Ah, c'est vrai, ton rendez-vous du vendredi. Laisse-moi deviner. Édouard t'emmène au bistrot le Select. Vous prendrez la seule menière, une salade ouverte, une petite bouteille de vin rouge et Édouard demandera l'addition. Tu dis n'importe quoi. Alors, ça me rassure. Il m'arrive de payer l'addition. Vous êtes tellement prévisibles. Ça n'a rien à voir avec ça. On adore ce restaurant. On s'y sent bien. Si tu le dis. À quelle heure il te ramène chez toi d'habitude ? Oh, j'en sais rien. En général, vers 22h. 15. C'est pas toujours le cas. Léa, tu me décourages. Et toi, tu m'empêches de travailler. Je t'appelle plus tard. D'accord, mais tu m'appelles seulement si tu fais un truc dingue du genre prendre les crêpes suzées. Excellente idée. Alors, je crois que je vais commencer mon discours avec une blague. Très bien. Deux noyaux d'uranium 238 prennent un verre dans un bar. Le premier dit à l'autre, on se reprend un deuxième verre, alors l'autre lui répond non merci, sans fission. Sans fission. Peut-être que ce n'est pas une très bonne blague. Non, Édouard, je la trouve très drôle. Je vais l'essayer à la soirée du doyen Glyndel demain soir. Tu seras surprise de leur réaction. Est-ce que tout va bien ? Oui, oui, ça va, mais c'est juste que mon éditeur m'a demandé de faire des changements majeurs dans mon manuscrit. Ton dernier roman a été un succès. Tu vas y arriver. Pourquoi tu n'as rien dit ? Je ne voulais pas que tu te fasses du souci. C'est adorable, mais je voulais dire à Julia. Non, ça va aller. On commande ? Ça t'est déjà arrivé de sentir que tu devrais aller de l'avant, mais que finalement tu ne fais que tourner en rond. Bonsoir, professeur Krauss, mademoiselle Townsend. Etan, bonsoir. Je pense que nous allons prendre tous les deux... La sole meunière et une salade verte, s'il vous plaît. Excellent choix. Et pour moi, ce sera les crêpes Suzette. Les crêpes Suzette ? C'est flambé, tu le sais. Oui, ça a l'air amusant. Eh bien, pour moi, c'est surtout du spectacle. Eh bien, je prendrai la sole meunière. Tu es sûre ? Tu manges ce que tu veux. Ça me convient très bien. C'est toujours bon ici. Tu n'as pas pris la sole ? Oui, j'ai osé. J'ai commandé des crêpes Suzette. Elles étaient aussi bonnes que les miennes ? Je ne peux pas le dire. Quand j'ai vu la tête d'Edouard, j'ai changé d'avis. Et tu as pris la sole meunière. Oh, Léa, tu te comportes comme un paillasson. C'est quoi ton problème ? Mon problème, c'est que je n'ai rien à me mettre et que je dois être élégante pour la réception d'Edouard ce soir. Tu es toujours élégante. Et rassure-toi, il ne remarque jamais ce que tu portes de toute façon. T'as raison. Je viens de passer deux heures entières à fouiller dans ma penderie alors que je devrais écrire pour que mon héroïne soit enfin dans le conflit. Pourquoi tu ne t'inspires pas de tes conflits avec Edouard ? Parce qu'on n'en a jamais. On ne se dispute jamais sur rien. Je l'adore, je le trouve génial. Il est... Ennuyeux ? Donc, tu t'ennuies à mourir quand tu es avec lui et ça le rend encore plus ennuyeux. Non, pas du tout. On est fait l'un pour l'autre. On sort ensemble depuis deux ans. Tu sais ce que tu vas faire ? Le surprendre avec une tenue. Ça te plaît ? Eh bien, j'ignorais que tu aimais le rouge. Est-ce que ça va ? Oui, oui, tout va bien. Je vais très bien. Tu trouves que c'est trop voyant ? Oui, c'est trop voyant. Je peux me changer ? Tu veux que je me change ? Il est tard, il va falloir qu'on parte. Alors, je crois qu'on devra... Qu'on devra faire avec. D'accord. Tu es sûre que ça te convient ? Oui, ça me va. Parfait. On y va ? D'accord. Ton verre ? Vite, chérie. Je vais t'en chercher un autre. Oh, non, c'est pas la peine. Je vais y aller. Va plutôt discuter avec tes collègues. Vas-y. Docteur McKinley. Oui, ça me fait. Oui, ça me fait. Oui, ça me fait. C'est pas ça. Non, c'est pas ça. Oh, c'est bien. Pardon, j'ai beaucoup le coeur. Une médinilla magnifica. Aussi connue sous le nom de Lanterne Rose. Ou Orchidée Malaisienne. J'essayais simplement de vous impressionner. Désolée, je ne voulais pas vous déranger. Vous êtes Léa Townsend ? Oui. Et vous êtes Cinco de Blin. J'imagine que c'est le moment où je dois me sentir mal à l'aise. Je suis sûre que vous faisiez votre travail quand vous avez critiqué mon roman. Ça y est, le moment de malaise vient d'arriver. Qui peut bien se souvenir d'une petite critique littéraire sans importance ? Avec un certain talent littéraire, Mademoiselle Townsend nous livre un témoignage mièvre et sans intérêt de son enfance, ce qui me laisse espérer qu'elle ne reprendra plus jamais la plume de sa vie. Waouh, c'est un peu brutal. Je suis heureux que tu aies pu venir. Non, tant mieux. Prenez mon verre. Jetez-le-moi au visage. Pardon ? Quoi ? Jetez-le-moi au visage. C'est hors de question que je fasse ça. Allez-y, je l'ai bien mérité. Le rouge vous va à ravir. C'est ici que tu te caches. Je t'ai cherché partout. Je... je suis venue m'isoler un peu dans la serre. C'est parce que je n'aime pas ta robe, c'est ça ? Tu ne l'aimes pas alors ? Non, ce n'est pas ce que je veux dire. Je te prie de me croire, c'est juste que... tu n'es pas obligée de porter des tenues extravagantes. J'essayais seulement de... De quoi ? De rien du tout, oublions ça. Allons rejoindre les autres. Très bien. C'est Édouard. Vas-y, entre. Salut. Salut. Je te demande pardon, j'aurais dû l'appeler avant de venir. Non, je trouve ça vraiment génial que tu fasses quelque chose de spontané. Waouh ! Mais, c'est en quel honneur. Elles sont vraiment magnifiques. Tu n'ouvres pas la carte ? Je veux tout faire pour que ça marche entre nous. Et je sais que c'est également ton vœu le plus cher. Gros bisous. 20% de réduction pour 4 semaines de cours en gestion de conflits, déjà payé. Quand j'ai vu cette annonce, je me suis dit que c'était parfait. Les conflits sont plus difficiles à gérer pour certaines personnes. Oui. Mais quel est le rapport avec nous ? Eh bien, j'ai senti un petit malaise entre nous l'autre soir. Et tu m'as dit que l'héroïne de ton roman te donnait du fil à retordre. Oui, c'est vrai, mais ce n'est pas si grave que ça. Non, mais alors je me suis dit qu'on devrait peut-être apprendre à gérer les conflits de façon positive et résolument dynamique. Qu'est-ce que t'on dit ? Oh, si tu crois que ça va nous aider, alors pourquoi pas ? Super ! C'est génial, j'en suis très heureux. Le premier cours a lieu ce soir, l'adresse est indiquée sur le coupon. Je dois filer au bureau. Tu vas adorer, j'en suis persuadé. Tu verras. Je peux te le garantir. Vous avez déjà payé, alors allez-vous asseoir, c'est une simple salon. Oh, je reviens. Bonsoir, madame. Bienvenue dans mon cours. Votre nom, s'il vous plaît ? Édouard Krauss. Non, je m'appelle Léa Townsend, mais c'est Édouard Krauss qui nous a inscrit dans votre groupe. Léa Townsend ? Alors vous êtes la fille du sénateur Townsend ? Oui. Je me posais la question. J'ai vraiment adoré votre livre. Ah, c'est gentil. Mais ne vous en faites pas, je ne dirai pas que nous avons une célébrité. Les fans, ce n'est pas toujours facile à gérer. Non, ça y est, je vous ai trouvé. Mais je ne vois pas d'Édouard Krauss. Oh, pourtant Édouard n'est jamais en retard. Est-ce qu'on peut l'attendre ? Eh bien, s'il n'est pas sur la liste, c'est qu'il ne s'est pas inscrit. Donc, je crois que vous serez seul. Non, je suis sûre qu'il sera là dans une minute. C'est sûrement lui d'ailleurs. Génial. Voilà, j'arrive avec une minute d'avance. Bonsoir, vous devez être Marie-Lyne ? En effet. Je suis Cinco de Blin et voici la décision du juge. Oui, c'est moi. J'ai perdu patience avec un auditeur et ça s'est un peu envenimé. Madame Townsend, nous n'avons pas encore tout à fait terminé votre inscription. Qu'est-ce que vous faites ici ? C'est ma romancière préférée. Je n'ai qu'une chose à dire. Le malaise continue. Je suis vraiment désolée. Bonsoir à tous et bienvenue. Je m'appelle Marie-Lyne Hawkins. Et pendant ces quatre semaines de cours, je vais essayer de vous donner des outils pour gérer les conflits du quotidien. On va commencer par se présenter les uns aux autres. Allez-y. Je m'appelle Glenda et si je suis ici, c'est parce que mon mari pense que c'est une bonne idée. Robert, je suis le mari. Je crois que c'est une bonne idée parce que ma femme a la fâche aux habitudes de répéter toujours les mêmes choses. Eh bien, si tu arrivais de temps en temps à faire ce que tu as promis de faire, je n'aurais pas à répéter en permanence. C'est bon, arrêtez quand je... Robert, Glenda, c'est pour ça que vous êtes ici. Ce cours est parfait pour vous. Allez-y. Oh, bonsoir, je suis Léonard et je suis vraiment très heureux d'être ici. Et pourquoi vous êtes-vous inscrit ? Oh, c'est une très bonne question. À ma dernière évaluation professionnelle, il a été noté que j'avais parfois un comportement passif-agressif. Ne vous en faites pas, ce cours va vous aider. Génial. Salut, je m'appelle Carole et j'aimerais que les gens... Vous pouvez répéter ? Je m'appelle Carole et je suis ici parce que j'aimerais que les gens m'écoutent. Vous avez pris une excellente décision, Carole. C'est à votre tour. Je suis Léa Townsend, je n'ai pas vraiment de problème de conflit, alors je ne sais pas ce que je fais ici. Très bien, alors on devrait peut-être parler d'Edouard Krauss et du fait que vous auriez aimé qu'il vienne ce soir ? Edouard est mon cousin éloigné. Et ce cours, c'était son idée, donc... Donc votre cousin éloigné vous a inscrit tous les deux à un cours de gestion de conflit ? D'accord, alors pourquoi il n'est pas venu, d'après vous ? Eh bien, en fait, il n'est pas très en forme en ce moment. Il se remet d'une opération au rein. Une transplantation. Oh, alors souhaitons-lui un bon rétablissement. Avant de commencer, j'aimerais faire un peu d'ordre dans mes papiers. Léonard, il est écrit ici que vous n'avez pas encore payé pour le cours. Quoi ? Non, j'ai payé en ligne. Qui dit que je n'ai pas payé ? Une transplantation des reins, c'est une intervention très sérieuse, vous savez. Qui était le donneur, d'après vous ? Vous savez, Léonard, je dois faire un compte-rendu sur vous à votre supérieure. Depuis quand ? Si vous avez conservé le reçu, nous pourrons clarifier ce malentendu. Quel beau sacrifice ! Est-ce que ça tire encore ? Par là, à droite ? Oui, mais je crois que nous devrions écouter. C'est vraiment drôle parce que les reins sont derrière, en fait. C'est là que ça devrait vous faire mal. C'est vrai. Non, je n'ai pas gardé le reçu. Eh bien, je crois que nous devons en tirer une leçon. Vous ne pouvez pas rester, désolé. Quoi ? Vous voyez, les conflits nous prennent toujours par surprise. Ce n'est jamais quelque chose qu'on planifie. Léonard n'aurait jamais pu prévoir que ses actes pouvaient se transformer en conflits. Écoutez, je n'aime pas passer pour un imbécile. Trop tard. Eh, je ne vous ai pas sonné, d'accord ? Je vous interdis d'agresser ma femme. Eh, les gars, relax. On est là pour apprendre à gérer les conflits. Je suis sûr que Léonard ne voulait pas être impoli. C'est bon, messieurs, asseyez-vous. Très bien. On vient donc de voir qu'un conflit peut se propager. C'était un exercice ? Oui, en effet. Merci beaucoup, Léonard. Vous pouvez vous rasseoir. J'y suis allé un peu fort, parce que c'était quand même... Oui, d'accord. Cet exercice était très intéressant. Vous, Glenda, j'ai constaté que vous gériez les conflits par le sarcasme. Quant à Robert, vous montez tout de suite sur vos grands chevaux. Et Cinco, vous m'avez vraiment impressionnée. Vous vous êtes tout de suite interposée. Mais faites attention, parfois, ça peut se retourner contre vous. Et vous, vous aviez envie de partir en courant. Ça va aller, on va arranger ça. Et Léa, d'après l'expression de votre visage, vous auriez préféré vous faire arracher une dent plutôt que de gérer le conflit. Je crois que tout le monde devrait être capable de s'entendre. Je suis d'accord. Très bien. En tout cas, je suis très heureuse de vous avoir ici ce soir. Je vous propose maintenant de passer au premier exercice. Léa ? Je n'attendais pas à te voir. Désolée de te déranger. Pourquoi tu n'es pas venu ? Je te demande pardon ? Les fleurs, le coupon, le cours, c'était ce soir ? Oui, oui, je suis au courant. C'était comment ? Mais comment ça, c'était comment ? Je... Je t'en prie, dis-moi que ça a été bénéfique pour toi. Je croyais que tu voulais que ce soit bénéfique pour nous, pas juste pour moi. Mais je... je n'ai pas de problème de conflit. Moi non plus. Je les gère très bien. Léa, Léa. Le simple fait que tu sois passée me voir ce soir pour me dire ce que tu ressens est déjà un grand pas dans la bonne direction. C'est vrai ? Je suis sûr que ça va t'aider énormément. Vois ça comme... Vois ça comme un investissement dans notre relation. Et moi aussi, je m'engage à faire absolument tout ce qu'il faut pour que ça marche entre nous. Pas toi ? Oui, évidemment. C'est aussi ce que je veux. Très bien. Alors, l'exercice suivant s'appelle accueil et acceptation. L'un de vous doit exprimer à quelqu'un d'autre une forte opinion, et l'autre doit simplement l'accueillir et lui répondre avec honnêteté, mais sans provocation ni reproche. Commençons avec Cinco et Léa. Ok, Léa, allez-y. Je peux pas. D'accord. Dites-lui que vous n'aimez pas ses vêtements, qu'il compte toujours la parole aux gens. Désolée, je sais pas quoi dire. D'accord. Alors, Cinco, vous commencerez. Je crois que vous avez besoin de secours plus que n'importe qui d'autre. Avec tout mon respect. Qu'en pensez-vous, Léa ? Dites-lui ce que vous en pensez. Je pense qu'il ne me connaît absolument pas et qu'il n'a pas le droit de faire ce genre de commentaires sans savoir. Très bien, mais c'est à Cinco qu'il faut le dire. Désolée, je peux pas. Je pense que mon cousin Édouard a fait une erreur, qu'il s'est trompé de cours, et je suis vraiment désolée, mais je crois que je vous fais perdre votre temps. D'accord, mais ne partez pas avec votre problème non résolu. Mon problème ? Je pense que c'est vous qui avez un problème. Vous la jouez calme et posée avec votre belle voix, alors que vous êtes probablement incapables de gérer quoi que ce soit dans votre vie. Je vous félicite. Vous faites des progrès. Mais dites-le à Cinco, pas à moi. Ce à quoi nous assistons en ce moment s'appelle la colère déplacée. C'est très fréquent. C'est bon, rassayez-vous. Essayons le même exercice avec Robert et Léonard. Bravo. Si vous voulez mon avis, professeur, je suis tout à fait d'accord avec votre évaluation. Je vous remercie. Ça me semble très sincère. Et j'espère que vous ne retournerez pas le couteau dans la plaie. Kate, écoute-moi. D'abord, je n'ai jamais eu aucun problème de conflit dans ma vie. Avec Edouard, on ne s'est jamais disputé une seule fois depuis qu'on sort ensemble. Et puis tu me connais, j'ai toujours détesté faire de la peine aux autres. Tu le sais, j'ai toujours détesté ça. Mais enfin, qu'est-ce qu'elle veut dire par colère déplacée ? Quelle colère ! Je ne retournerai pas à ce cours. Attends, t'as entendu ? Et elle a même affirmé qu'elle n'avait aucun problème de conflit. Alors naturellement, je lui ai dit qu'elle avait sûrement besoin de ce cours plus que n'importe qui d'autre. C'est hallucinant, il est en train de parler du cours exactement au même moment que toi. C'est fou. Bien sûr, c'est avec quoi je n'étais pas du tout d'accord. Évidemment, je ne vous dirai pas le nom de cette femme, ce n'est pas mon genre. Est-ce que je viens de dire ça ? Oui, je crois que je l'ai dit. Mais ce que je veux surtout vous dire, c'est que je crois que ces cours sont une bonne chose pour ceux qui ont des problèmes conflictuels de toutes sortes, et pas seulement un problème de colère. Depuis quand tu écoutes ce sombre crétin ? Depuis que tu m'as dit qu'il était dans ton cours, il parle de toi, c'est ça ? C'est pour faire plaisir à son public. Et ma question est la suivante. Pourquoi est-ce si difficile de regarder la réalité en face quand il s'agit de nous-mêmes ? Cette femme était convaincue de n'avoir aucun problème de conflit. Écoutez ça. Ensuite, au lieu de faire l'exercice avec moi, puisque j'étais son partenaire, elles sont des prix au professeur. Je vous assure, elles sont des médiataires. Non, il raconte n'importe quoi. Évidemment, cette femme n'a aucun problème de conflit, vous l'aurez deviné. C'est une question que je me pose véritablement aujourd'hui, et j'attends vos réactions. Qu'est-ce que tu fais ? Je vous écoute, vous êtes à l'antenne. Bonjour, je... Je... On va commencer avec une question très facile. Quel est votre nom ? Jody. Jody Bélaroussa. Jody Bélaroussa, qu'est-ce que tu fais, Léa ? Que pensez-vous de mon commentaire sur Madame X ? Vous voulez que je vous dise, peut-être que cette fille n'a pas besoin de secours, peut-être que vous aimez tellement les conflits que vous faites tout pour les provoquer et que ça vous fait plaisir de... de voir les autres s'énerver. Et lorsque vous êtes attirée par une femme qui n'a pas comme vous un problème de conflit, vous devenez désagréable et insupportable, alors qu'en réalité, c'est vous qui êtes incapable de gérer ce que vous ressentez. Qu'est-ce qui vous fait penser que cette fille m'attire ? Jody. Waouh ! C'est dommage que tu n'aies pas eu le courage de dire ton vrai nom. Je crois que j'ai bien exprimé mon point de vue. Tiens, reprends-le. Merci beaucoup. Je suis heureux que tu aies pu venir. Ta mère m'a dit que tu avais essayé d'annuler. C'est faux. Je n'ai pas dit ça, Douglas. Je t'ai dit qu'elle avait du travail. Je n'aurais jamais annulé. Tant mieux. Douglas, qu'est-ce que le médecin t'a dit ? Tu n'as pas le droit au sel. Il t'a également conseillé d'éviter le stress. Et je t'ai vu écouter l'émission de Cinco Dublin aujourd'hui. Non, tu dois suivre les conseils du médecin. C'est un idiot. Je croyais que tu l'aimais beaucoup. Non, Dublin, c'est un provocateur. Il aime empoisonner l'esprit de son public. Il est bien comme son père qui a consacré sa carrière de rédacteur en chef de son minable journal à critiquer toutes les décisions que je prenais. Douglas, n'exagère pas. J'ai toujours revendiqué haut et fort mes idées centristes. Et quand j'exprimais une idée plus à gauche, il m'accusait d'être trop permissif. Et si je faisais un pas vers la droite, je devenais trop conservateur. Vous trouvez ça juste ? Franchement. Hein, Léa ? Moi ? Eh bien, je crois que, peu importe ce que son père t'a fait subir, ça doit rester entre toi et le père de Cinco. Ça n'a pas grand-chose à voir avec son fils. Ça me surprend. Tu n'as pas écouté son émission ? Si, chérie. Nous avons tous écouté son émission. Il n'y a pas de quoi en faire tout un plat. Tu es d'accord, Léa ? Son émission était scandaleuse. Oui, exactement. Au moins, ma fille dit la vérité. Tu prends ta douche tous les jours, j'espère. Oui, oui, bien sûr que oui. Je me rappelle pour ton dernier livre, tu avais porté le même survêtement pendant des jours. Oui, mais c'était parce que la machine à laver était en panne. As-tu déjà mangé des crêpes flambées ? Tu veux dire des crêpes Suzette ? Très souvent, oui. Et ça n'a pas mis papa mal à l'aise ? Oh, j'en ai jamais mangé devant ton père. Donc, tu as toujours fait ce que papa voulait ? On doit tous faire des compromis, chérie. Moi, j'essaie de pimenter ma relation avec Edouard, en lui proposant de faire des choses nouvelles, et il me regarde comme si je lui demandais de cambrioler une banque. C'est ça, une relation amoureuse. Il y a des hauts et des bas. Ça ne peut pas être l'amour fou tous les jours. Je ne sais plus quoi faire, vous êtes trop fort. En fait, ça m'a pris un peu de temps pour comprendre, mais j'ai eu le déclic, je comprends ton point de vue. Et d'installer des conflits, ça donne de l'intensité dramatique, c'est exaltant, ça. Ça me plaît beaucoup de faire ces révisions. D'ailleurs, j'ai presque fini. Non. Non. Oh que non. C'est vrai qu'il y a maintenant des conflits dans la vie de Jodie, mais légère mal. Tu la trouves trop agressive. Léa, je vais te lire quelque chose qui sort tout droit du dictionnaire. Conflit exprime une violente opposition de sentiments, d'intérêts ou d'opinions. Altercation. Il n'y a rien de tout ça. Tout se passe dans sa tête. Elle ne fait absolument rien. Oh, elle va le faire. Je te le promets. Je suivrai tous tes conseils. Je ferai autant de changements que tu veux. Et puis d'ailleurs, ce n'est pas Hemingway qui a dit qu'il fallait dix ans pour écrire un bon roman. Hemingway n'avait pas accepté une très importante avance de son éditeur. C'est toujours la même chose avec ma famille. Il ne m'écoute jamais. Salut, salut. Je donne une deuxième chance à votre livre. Comme je le fais avec les gens. Je vous remercie. Il n'y a pas de quoi. Je pense que j'ai un conflit avec les acheteurs avec lesquels je négocie. J'ai été sanctionné cette fois par des gens que je prenais pour des amis. Et vous, Lia ? En fait, je n'ai jamais eu de conflit dans ma vie. Et c'est un problème pour mon éditeur qui aimerait en voir dans mon nouveau roman. Pourtant, il y en a, mais apparemment, ce n'est pas les bons. Dans votre premier livre, vous abordiez la question des conflits père-fille. Ce n'était pas du tout inspiré de votre vie ? Non, je ne suis pas du tout comme elle. Je ne pourrais jamais faire quelque chose qui décevrait ou embarrasserait mon père. Est-ce parce que vous avez une relation particulièrement bonne avec votre père ou parce que vous évitez les conflits avec lui ? On a une très bonne relation. Excusez-moi, je peux dire quelque chose ? Je relis votre premier roman, comme vous le savez. Au-delà de l'intrigue victorienne à l'eau de rose, on a le sentiment que ça vient du cœur. Et là, vous nous dites que vous devez réécrire les conflits pour vous plier au désir de votre éditeur. Je ne me plie au désir de personne, je fais ce que je veux. Et je n'ai jamais dit que j'étais d'accord avec mon éditeur. Et à moins que je ne me trompe, vous ne savez rien de moi. Je sais que je ne serai jamais un paillasson ni pour mon éditeur, ni pour mon père. Merci, Léonard. Vraiment ? Parce qu'on dit souvent que la plupart des hommes ont des conflits non résolus avec leur père. Je ne suis pas comme les autres. J'écoute votre émission. Qu'est-ce que vous voulez dire par là ? Que votre père est un homme respecté en ville. Vous êtes animateur radio. Lui, c'est un journaliste politique. Je suis journaliste. Vous êtes un provocateur. Maintenant, à voix ôtée rapidement sans même y penser, je veux que vous me donniez une source de conflit. Allez-y. Les imbéciles. La plupart de mes collègues. Elle. Lui ? Parfait, c'est excellent. Maintenant, je vous vois un petit jeu basé sur les conflits. Suivez-moi. Allons-y. Allez, lève-toi. Je ne voulais pas vous contrarier. Ce n'est pas le cas, je vous rassure. Vous croyez tout savoir ? J'ai le sens de l'observation. Vous avez besoin de lunettes ? Peut-être, mais il y a des choses qui crevent les yeux. Selon moi, c'est un problème de société auquel nous devrions accorder la plus grande importance dans notre pays de nos jours. Nos études devraient-elles être plus chères qu'une voiture ? Ou que deux voitures ? Quand j'étais étudiant, je n'ai eu qu'à payer les livres et les billets entre amis. Mais aujourd'hui, c'est totalement hors de prix. Je donnerai la parole à votre cher doyen dans une minute. Mais avant, j'aimerais entendre ce que vous avez à dire. Que pensez-vous de tout ça ? Ça vous fait quoi ? Le cours ne commence qu'à 10 heures. Salut. Léa ? Tout va bien ? Oui, bien sûr que oui. Rassure-toi, on n'avait pas rendez-vous. Je voulais juste te faire une surprise avant le début de ton cours. Oh, c'est génial. Oui, c'est vrai, je suis vraiment très heureux de te voir. Oui, moi aussi. Je t'ai apporté des muffins. Et j'ai aussi du café de Sam, mon barista préféré. T'en veux ? Tiens. Oh, merci beaucoup. Alors, sur quoi va porter ton cours aujourd'hui ? Nous étudions la théorie d'Eisenberg. Oh. Ça a l'air intéressant. Vraiment ? La théorie repose sur des expériences quantiques qui ont prouvé une tendance évitable chez les humains à influencer une situation. Tout comme toi aujourd'hui, par exemple. Eh ! Léa ! Salut ! Qu'est-ce que vous faites ici ? Parfois, on enregistre l'émission à l'extérieur. D'ailleurs, c'est drôle parce que j'ai cru vous voir il y a quelques minutes dans le public, avec les étudiants. Qu'est-ce que vous faites ici ? J'étais venue voir mon cousin, mais j'allais partir, en fait. Je dois y aller. J'ai du travail qui m'attend. Édouard ? Oui. Il enseigne ici, et c'est sa première semaine de travail depuis son arrêt maladie, et je voulais m'assurer que tout allait bien. C'est très gentil de votre part. Oui, merci beaucoup. De rien. Je voulais m'excuser pour... Enfin, si je vous ai vexé au dernier cours. Vous ne m'avez pas vexé, ne vous en faites pas. Tant mieux. Et au cours de ce soir, je ferai des efforts pour être un peu plus sensible. En fait, en fait, j'ai l'impression de progresser. C'est très gentil de votre part, mais je ne pense pas retourner au cours. Je suis débordée avec mon roman, je suis déjà en retard sur le planning. C'est vraiment dommage. Je vous aime bien, Léa Townsend. Je vais devoir me rapprocher de Carole, qui, honnêtement, me fait un peu peur. Alors, bonne chance avec votre livre. Et... Je serai plus indulgent si j'en fais la critique. D'accord. Édouard. Salut. C'est quoi, tout ça ? Léa, j'ai été tellement touchée par ta spontanéité de ce matin et ton intérêt pour mon travail que j'ai voulu te rendre la pareille. Est-ce que ce sont des copies d'étudiants ? De dernière année. Je me disais que ce serait amusant si on passait la soirée à les corriger tous les deux. Édouard, Édouard, je voulais m'excuser d'avoir débarqué dans ta classe ce matin. C'était vraiment une mauvaise idée. Oui, ça ne te ressemblait pas du tout. Quelquefois, ça fait du bien de changer ses habitudes. Pourquoi ? Moi, je les trouve très bien, tes habitudes. C'est vrai. Désolée. On va se commander une pizza. Si on commence maintenant, on aura fini d'ici 23 heures. Excuse-moi, j'ai oublié que j'avais mon cours ce soir. Ce soir ? Oui. J'espère que tu ne m'en veux pas trop. Alors, ça veut dire que ça se passe plutôt bien ? C'est un apprentissage. Je suis vraiment content que tes cours t'intéressent et te fassent progresser. Oui, moi aussi. Tant mieux, alors. Désolée, je suis en retard. Oh, c'est terminé. Sortie pédagogique. Quelle agréable surprise. Je viens de vivre un conflit. Alors, vous êtes venue le résoudre ? Non, je suis venue l'éviter. Très bien. Je vais vous diviser en équipes de deux. Ce sera plus amusant s'il y a un peu de compétition. Et les gagnants seront invités dans un restaurant branché. Vous allez tous choisir une couleur. J'espère que je vais gagner. J'adore aller au restaurant. On se met ensemble. D'accord ? Parfait. Et maintenant, trouvez la personne qui a la même couleur que vous. L'objectif de cet exercice est de retarder aussi longtemps que possible la file d'attente aux caisses. Et je veux que vous sentiez monter les conflits et la colère autour de vous parmi les autres clients. Entendu ? C'est parti. Qu'est-ce qui est écrit ? Je suis sûre que c'est ridicule. Vous n'allez pas être déçus. Accuser la caissière d'avoir oublié 10 cents dans la monnaie qu'elle vous a rendue. Deuxième personne, envenimez la situation avec irritation en affirmant que vous êtes très pressé. Je ferai celui-là. C'est facile. Eh bien, Sinko Dublin vient d'intégrer l'équipe perdante. Je ne crois pas. Je ne perds jamais quand il y a un prix à gagner. Cher ami, il y a un début à tout. Non, ça m'étonnerait. 8,30$, s'il vous plaît. Léa Townsend, est-ce que c'est vous ? Waouh ! Madame Musgrave, vous êtes revenue en ville ? Nous avons déménagé. Votre mère ne vous l'a pas dit ? Non. Je sais que vous écrivez votre deuxième roman. Est-ce qu'au lieu de parler littérature, on pourrait essayer de se dépêcher, mesdames, s'il vous plaît ? Tu n'as rien compris. L'un de nous doit aller chercher un autre article pour bloquer la caisse. Tu n'écoutes jamais. Je viens de dire à l'instant que j'irai chercher des épinards. Pouvez-vous vérifier le prix de cet article ? Plus fort, elle ne vous entend pas. Pouvez-vous vérifier le prix de cet article ? Carole, faites un effort. J'ai été vraiment ravie de vous voir. Nous pourrions peut-être organiser un brunch. Ça me ferait très plaisir. C'est merveilleux. Alors sortez vos agendas et fixez une date pour le brunch qu'on en finisse. Oui, si, si. D'accord ? Robert, Robert, Robert. Clenda. Salut, salut. À partir de maintenant, je veux que vous vous adressiez l'un à l'autre avec des phrases comme « Je pense que... » Au lieu de « Tu dois, tu dois, tu dois. » D'accord, ça va, c'est bon, j'ai compris. Venez, madame. Votre monnaie. Si on continue à cette vitesse, on va finir par passer la nuit ici. Je suis désolée, je crois qu'il manque 10 cents. Madame, laissez tomber. C'est 10 cents. Je l'avais bien compté. C'est peut-être tombé. Non ? Je pense que si nous allions chercher un produit surgelé dont la rangée se trouve complètement à l'autre bout du supermarché, ça nous retarderait beaucoup plus qu'un produit placé juste ici. Et moi, je pense que tu devrais arrêter de me dire quoi faire. Je vais passer, monsieur, avant vous. Oh, non, 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 désolée, je suis très pressée. Je veux récupérer tout de suite mon argent. C'est 10 cents. Laissez tomber. Allez-vous-en. D'accord, j'ai compris. Je suis désolée. C'est mon argent et je n'ai pas pour habitude de me laisser voler de l'argent par un magasin. D'accord, j'ai compris. Excuse-moi d'avoir été autoritaire. J'accepte tes excuses, Robert. Je vais vous surgeler. Je vous félicie. Merci. C'est bien, bravo. C'est très bien. Carole, vous allez y arriver. Pouvez-vous vérifier le prix de cet article ? Si vous n'avez pas le temps de me donner le prix, c'est pas grave. Enfin, quoi que moi, si je faisais votre travail, je vérifierais tous les prix. Et je comparerais les prix aussi. Oui. Nous voulons être sûrs de faire le bon achat. Pour les poivrons rouges. Est-ce que ça vous dérangerait que je passe avant vous et de récupérer vos 10 cents plus tard ? J'ai pas que c'est à faire, moi. Tenez, Léa, voici 10 cents et comme ça, tout le monde y trouve son compte. C'est très gentil, madame. Merci beaucoup. Mais cette femme ne mérite absolument pas qu'on lui rende service. En fait, je vais vous faire une confidence. Juste avant sa mort, mon oncle que j'adorais m'a donné une vieille pièce de 10 cents et depuis, ces pièces ont énormément de valeur à mes yeux et oui, je sais, c'est ridicule, ça fait 10 ans, j'aurais dû m'en remettre, mais 10 ans, 10 cents, c'est le même chiffre. Alors, du coup, je pense à lui. Wow. Merci, mais... Merci. Je suis vraiment désolé pour la mort de votre oncle. C'était un coup de génie. Je me sens vraiment ridicule. C'est la seule excuse qui m'est venue à l'esprit pour ne pas passer pour une vraie cinglée. Quant à vous, vous avez été atroce. Oui, c'est vrai. On a fait une bonne équipe. Je tiens à vous féliciter. Vous avez tous été excellents. Vous avez franchi une étape en osant vous confronter à un conflit dans un lieu public. Bravo. Vous avez de quoi être fiers de vous. Merci. Donnez-moi le prix que je puisse amener ma femme dans un des grands restaurants de la ville. Eh bien, d'après mon chronomètre, Cinco et Léa sont les gagnants. Ils ont gagné ? Comment est-ce possible ? Ils vous ont battu de quatre secondes. Merci beaucoup, mais je n'aurai pas le temps d'aller manger dans un restaurant. Alors, tenez, je vous l'offre. Oh, oh, une minute. Avant de partir, je veux vous donner un devoir à faire. On conservera les mêmes équipes. Je veux que vous osiez aller défier la personne à la source du conflit qui vous ronge le plus. Provoquez la discussion et surtout, soyez à l'écoute de ce que ça déclenche en vous. On fait ça pour quand ? Chaque équipe devra le faire pour la semaine prochaine. Allez, on s'en va maintenant. Ah, c'est dommage. Pour le restaurant. Je ne comprends pas pourquoi vous ne voulez pas y aller. C'est vrai. Ça ne peut pas être à cause de moi, donc vous ne devez pas aimer aller au restaurant. Non, ce n'est pas le problème. J'aime beaucoup aller au restaurant. On fait quoi alors ? On pourrait peut-être aller y déjeuner ? Avec grand plaisir. Demain. C'est le genre de devoir que j'adore. Déjà en plein travail, est-ce que je vois ? Bonjour. Ça, c'est une surprise. Tu devrais être au travail, normalement. Oui, mais... Ça ne peut pas attendre. Léa, ça me désole qu'entre toi et moi, ce soit un petit peu tendu ces temps-ci. Je sais que j'ai été très occupé et que tu es stressé par ton roman. Oui, légèrement. Oui, je mets parfois du temps à comprendre, mais je fais des efforts et je crois avoir deviné ce qu'il te faut. Ah oui ? Un portable ? Oui, je sais que tu as des problèmes avec ton vieil ordinateur et que tu n'aurais pas pris la peine de t'en procurer un tout neuf. Alors, en partant travailler ce matin, je l'ai vu et je me suis dit vas-y et le voilà. C'est vraiment très gentil. Merci. Bon, il faut que je parte. Autre chose, ma chère Léa Tonsend. Je vous invite à déjeuner samedi. Toi, moi et le portable ? Je t'enverrai tous les détails. Et aujourd'hui, tu as prévu quoi ? Oh, je vais rester enfermée ici pour écrire. Alors, à samedi. Je te laisse travailler. Allô ? Ça se déroule bien ? Il n'est pas là. Peut-être qu'il ne viendra pas. J'ai tort d'espérer qu'il m'a oubliée. Pourquoi tu es si nerveuse ? Parce que mon petit ami m'a offert un nouveau portable ce matin et que j'attends un autre homme dans un restaurant branché. Relax. C'est juste un déjeuner, pas un rendez-vous galant. Pas vrai ? Je te laisse, il arrive. Désolée, je suis en retard. Salut. Vous êtes... Vous avez réservé ? On a... On a deux cartes cadeaux. Zut, je pensais avoir la mienne, mais en fait non. Quelle tête de linotte. Alors, bonne appétit à vous. Non, non, attendez. Je parie que ça n'a aucune importance, n'est-ce pas ? Non, bien entendu. C'est pas le rendez-vous. Pardon ? Qu'avez-vous dit ? Ah, il est haut ce tabouret. Alors, j'avoue avoir un peu de mal à vous comprendre. Je ne sais pas pourquoi une femme comme vous a un tel manque de confiance en elle. Une femme comme moi, que voulez-vous dire par là ? Vous êtes brillante, vous êtes très très drôle et vous ignorez que vous êtes drôle, ce qui vous rend deux fois plus hilarante. Je crois qu'avant vous, personne ne m'avait trouvé spécialement amusante. Vous êtes des opilantes et... En plus, vous êtes belle. et vous me faites beaucoup d'effets. Je pense que lorsque deux personnes ont plein de choses en commun, il est plus facile de ressentir ce qu'on a réellement au fond du cœur. C'est tout. Vous êtes la dernière personne avec qui j'imagine avoir le moindre point commun. Ah, vraiment ? Nous sommes tous les deux brillants, nous parlons tous les deux à un large public et vous avez plus de charme. Puis nous avons des problèmes avec notre père tous les deux. Moi, je n'en ai aucun. Vraiment ? Pourtant, Marilyn a mis le doigt dessus et... Vous, vous ne voulez pas l'admettre. Moi, je l'admets avec mon père sa cloche. Votre père était sévère ? Sévère, oui. Brillant. Passionné. Alors, quel est le problème entre vous deux ? On le fait. On ne fait que s'engueuler. Alors, on ne se parle plus ? Avec lui, une approche différente pourrait peut-être marcher. Comme quoi ? Comme le serré fort dans vos bras. J'ai bien entendu, vous me suggérez de lui faire un câlin. Exact. Ça se voit que vous ne connaissez pas mon père. Non. Non ? Mais vous devriez faire un essai. La prochaine fois que vous voyez qu'il est sur le... Sur le point de mordre. Au lieu d'aboyer plus fort, essayez de désamorcer. Avec un câlin ? Oui. Un vrai câlin, une métaphore de câlin, tous les genres de câlins que vous voulez. Très bien. Ça va être mon prochain exercice pratique. C'est un bon choix. Vous êtes lébreux samedi, samedi matin. Vous voulez confronter votre père un samedi ? Ne va-t-il pas prendre la mouche immédiatement ? Non. Il se fiche du week-end. Il travaillera. Alors, pas de risque. Et vous, y a-t-il une conversation que vous voulez avoir avec un sénateur en ma présence, Léa ? Non. Ce serait une conversation très plaisante et pacifique. Alors, ça ne va pas être un de mes exercices pratiques. D'accord. Et avec Edouard ? Edouard ? Comment ça, Edouard ? Je ne comprends pas. Eh bien, dès qu'on parle d'Edouard, vous semblez un peu agité. Alors, je me disais que vous aviez sûrement quelques soucis avec Edouard, votre cousin éloigné. Non. Et je tiens à vous le répéter une fois de plus, il n'y a absolument aucun problème avec Edouard. Et puis, de toute façon, il est au ski en ce moment. Ah ! Alors, son nouveau rat fonctionne à merveille. dans la famille d'Edouard, ils ont un pouvoir de récupération étonnant. Ah, je vois. Et pas votre famille ? Vous savez, je... Je ne voulais pas le dire avant, mais ça ne va vraiment pas fort depuis un petit moment, alors je ne vais pas m'éterniser. Je vous raccompagne chez vous ? Je suis en voiture. Cet Edouard existe vraiment ? Alors, vous croyez que je me suis inscrite moi-même au cours de gestion de conflit et que j'ai changé d'avis et que je me suis inventé un faux cousin ? J'en suis sûre, parce que vous êtes incapables de faire de la peine aux autres, Léa. C'est plus fort que vous. Merci du compliment. Mais vous faites erreur. Excusez-moi. Et j'aimerais que quelqu'un m'aide à résoudre l'équation Vénus contre Mars aujourd'hui. J'en ai vraiment assez d'essayer d'élucider cette énigme. Je déjeunais dernièrement avec une femme très séduisante, très intéressante et très intelligente. Même si ce n'était pas, en théorie, un vrai rendez-vous galant, ça commençait à y ressembler un peu. Et on a eu des échanges d'idées passionnants. Elle m'a posé une foule de questions et je l'ai aussi un peu questionné. Et là, boum ! J'ai rien vu venir. Elle m'a soudainement inventé une fausse excuse et elle s'est ruée vers la sortie. Est-ce que quelqu'un pourrait inventer une application spéciale pour pouvoir décoder tout ça ? N'importe qui. Quel est votre point de vue sur ces chassés croisés entre les sexes ? Oui, vous êtes à l'antenne. Allez-y. C'est à vous, je vous écoute. Allô ? Vous êtes à l'antenne mais il faut vous manifester. Oui, ici Jody. Jody Bellaroussa. Jody, salut. Votre... votre voix m'est familière. Bien entendu, j'appelle souvent la radio. Très bien. Qu'avez-vous à nous dire sur ce sujet ? Cinco, vous êtes quelqu'un d'entier et vous êtes vraiment très direct. Ça a beau être une qualité, ça peut rebuter certaines personnes. Il faut que vous compreniez, certaines choses sont privées et personnelles et vous devez apprendre à être moins intrusif. Pour moi, c'est ce que cette personne pensait quand elle a décidé de s'éclipser. Léa, est-ce que c'est vous ? Non, qui est Léa ? Léa, si vous avez quelque chose à me dire, faites-le, d'accord ? Je vous écoute. Tout le monde vous écoute. Jody, Léa ? Quoi ? Oui. Jody, Bélaroussa, j'imagine. Cinco, Dublin. Ravie de vous rencontrer. Qu'est-ce que vous faites ici ? On a un exercice pratique à faire ce matin. Pas du tout. Quoi ? Maintenant ? Ouais. Est-ce qu'on peut y aller, s'il vous plaît, avant que je change de vie ? Allez, on y va. Vous êtes fous ? J'ai pas de chaussures. Jody, Bélaroussa, pourquoi vous appelez toujours l'émission sous un faux nom ? Est-ce que je suis quelqu'un avec qui vous avez peur d'être en conflit ? Non. Je suppose que c'est parce qu'en tant que Léa Townsend, j'ai tendance à être diplomate et je ne voulais pas être diplomate avec vous. D'accord. Ça vous en fait ? Écoutez, mes auditeurs ont eu un aperçu de l'intense mélodrame de ma vie et ils ont littéralement adoré. Alors mon producteur veut en faire une rubrique régulière. Quoi ? Hors de question. Vous plaisantez ? Je plaisante. Qu'est-ce que tu en dis ? C'est d'accord ? Ah oui, bien sûr. Prêt à y aller ? Et vous ? On doit tous travailler ensemble. Il faut qu'on soit sur la même longueur d'onde. Je le veux pour vendredi prochain. D'accord ? Merci beaucoup. Eh bien, on voit là une surprise. Non, c'est quelque chose que vous devez faire seul à seul ou je viens avec vous. D'accord. Léa, c'est un plaisir. Enchanté, madame. Veuillez m'excuser, mais mon fils me prend au dépourvu avec cette embuscade. 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 Un fils n'a pas le droit de passer voir son père sans avoir pris rendez-vous, c'est ça ? Un fils a le droit de passer, mais tu le fais jamais. Je vous jure, la dernière fois qu'il est passé, il est entré en trombe en hurlant que j'avais saboté son émission de radio. C'est vrai, tu as saboté mon émission de radio. Tu as téléphoné et en direct, tu as détruit. Oui, il a détruit ma théorie au complet. Ça s'appelle un débat. Grandis un peu. Oh, désolé. Écoute, je prends l'avion dans une heure. Qu'est-ce que tu veux ? Qu'on parle. Parfait. D'un sujet particulier ? Non, non. Je veux juste qu'on qu'on parle. Qu'on ait une conversation pacifique. Nous n'avons pas ce genre de conversation. Ça, c'est sûr. Écoute, je le savais, c'est vraiment une perte de temps. Tu sais, pour un baratineur qui a basé son succès fulgurant sur du blabat permanent, je te trouve bien silencieux. Alors, nous devrions conclure qu'aucun de nous deux n'a perdu la face pour reprendre du bon pied notre journée. Est-ce que ça te convient ? Léa, je me trompe peut-être, mais je présume que vous êtes en position de m'expliquer de quoi il en tourne au juste. Eh bien, monsieur, je pense que je suis là pour rappeler à Sinko qu'il faut savoir crever l'abcès pour que ça aille mieux. Qu'est-ce que tu fais ? Attends. Ça va. Voilà. Je t'aime, papa. Je te remercie de m'avoir poussé à toujours faire de mon mieux dans la vie. Je t'approche. Je t'aime aussi, fiston. Vous n'avez pas dit un mot depuis au moins dix minutes. C'est certainement un record pour vous, non ? Je n'y serais jamais arrivé sans vous. Je n'ai pas fait grand-chose en réalité. Vous vous seriez confronté à lui. Peu importe qui vous accompagnait. Oui, mais l'idée du câlin, c'est vous qui l'avez proposée. Et c'était la bonne idée. Vous avez vraiment une façon très particulière de gérer les conflits. Tout le monde ne la partage pas, mais ça vaut le coup. C'est une simple question de franchise. Eh, j'ai une idée. C'est notre jour de chance. Alors, avec qui êtes-vous en conflit pour qu'on aille le voir immédiatement ? Allô ? Léa, est-ce que ça va ? Salut. Oui, très bien. Pourquoi ? On est samedi. Tu te souviens ? Oh, bien sûr que oui. Le déjeuner. T'as oublié. Non, jamais de la vie, je n'aurais oublié ça. Eh bien, j'avoue, j'ai oublié. Au fait, c'est où ? Tu n'as pas reçu mon texto ? Bon, je vais t'en renvoyer un tout de suite avec l'adresse. Le déjeuner ? Oui, avec mon éditeur pour mon livre. Ça prend un temps fou d'être publié. Alors, au revoir. Au revoir, Léa. Et merci. Il n'y a vraiment pas de quoi. Je me réjouis que tout soit réglé entre vous. On fera mon truc une autre fois. Maintenant, il faut que je sache où je dois aller. Oh, non. Pauvaise nouvelle ? Oh, non. Désolée, salut. Salut. Ravie de vous revoir. Merci, mais nous venons ici pour la première fois. Comment tu as fait pour avoir une table dans ce resto ? J'ai utilisé mes contacts à l'université. C'est trop ché, tu penses ? Je voulais un cadre un peu différent. Pour être différent, c'est différent. Et tu as commandé des hors-d'oeuvre. J'ignore de quoi il s'agit, mais c'était ce qu'il y avait de plus cher sur le menu. Édouard, tu as sorti le grand jeu en fait quelque chose ? J'ai une annonce à te faire et je dois la faire au plus vite. Autrement, je vais devenir fou. Bon, vas-y. Léage, je ne peux plus vivre ce genre de relation avec toi. Maman, papa, mais que faites-vous ici ? Léa Townsend, veux-tu m'épouser ? Je trouve qu'il fait les choses très bien. Édouard, je ne sais pas quoi dire. Alors, réponds juste oui. Oui ? Apportez la tape ici, merci. Eh bien, tout ce que j'ai à dire, c'est qu'il était temps. Vous serez un mari parfait pour Léa et je suis vraiment sincère. Merci, monsieur. Léa, imagine comme ça va être amusant de préparer le mariage. Vous voulez vous marier quand ? Maman, il vient juste... En fait, c'est quelque chose dont je voulais justement discuter avec vous tous. Ma grand-mère va avoir 98 ans et je crois que cela comblerait de bonheur d'être présente au mariage. Malheureusement, elle n'est pas en bonne santé depuis l'an dernier et vous voyez, si Léa est d'accord, le mariage aurait lieu le jour de son anniversaire. C'est très prévenant de votre part, Édouard. Dans trois semaines. C'est un délai très court, mais... Mais... Je ne vois pas ce qui pourrait vous en empêcher. N'est-ce pas, Douglas ? Mais... Trois semaines, c'est dans moins d'un mois. Dites-moi juste où et quand et j'enfilerai mon plus beau costume. Extra. Bon, très bien. Rendez-vous dans trois semaines, alors. Allez, Atonsen, qui sera ma magnifique épouse dans juste trois semaines. Santé. Santé. À vous de vous. Santé. Tu es sûre ? Certaine. Chérie, c'est la première que tu essayes. Je ne la porterai qu'une fois. Eh bien, c'est justement ce qui la rend exceptionnelle. On va au centre commercial. Chacun de vous rapportera un article en magasin pour les raisons qui sont inscrites sur les cartes dans les sacs. Est-ce que tout va bien ? Oui, en pleine forme. Ah. Parce que... On dirait que vous préféreriez vous faire arracher une dent plutôt que de gérer des conflits. C'est vraiment ce qu'il me faudrait maintenant. Alors, l'objectif de cet exercice est d'affronter une situation embarrassante avec grâce et dignité. C'est un défi très intéressant. Très bien ? Allons-y. On y est. J'y vais, excusez-moi. Bonjour, je viens rendre cet article. J'ai réalisé qu'il était vraiment trop cher. Vous avez réalisé ça une fois l'avoir payé et rapporté chez vous ? C'est ça. J'en ai pas les moyens. Si au moins il était endommagé, ce serait normal. Mais il s'agit d'une boutique de luxe de toute évidence. Je comprends tout à fait, mais quoi qu'il en soit, ce haut ne vaut pas 220 dollars. C'est un haut de créateur, madame. Même s'il était en or ou certi de rubis, je m'en fiche. Mais si c'est trop cher pour vous, il faut faire vos achats ailleurs. Je trouve que c'est une très bonne suggestion, Sheila. Voilà une autre. Allez me chercher votre supérieur. C'est inutile. Voici votre argent. Sheila, désolée, mais il en manque. Ce sont les frais de remise en stock. Je vois. Alors dans ce cas, je viens de faire la remise en stock. Ok, Léa, 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 écoutez, c'est juste un exercice et vous êtes sur le point de perdre à la fois grâce et dignité. Je suis désolée. J'ai vraiment fait une énorme erreur. Oh non, 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 non. Non, non, il n'y a pas d'erreur dans ce cours. Vous devez dire ce que vous éprouvez et... Non, je vous assure, c'est vrai. J'ai manqué de franchise. J'ai été franche avec aucun de vous. J'ai été nulle. Alors ça, je n'en reviens pas. Moi non plus. J'étais sûre qu'elle cachait des choses. C'est un parfait exemple de manque total de dignité, d'amour propre ou de grâce. Quand l'homme que vous voyez depuis deux ans vous demande en mariage, il vous dit oui. Alors qu'en réalité, vous n'avez pas la moindre idée de ce que vous éprouvez pour cet homme. Edouard. Exact. Edouard et moi, on est ensemble depuis deux ans. Et c'est lui qui m'a inscrite à ce groupe. Juste moi. C'était lui, le fameux faux cousin au Péridurin. J'ai inventé toute cette histoire parce que je ne voulais pas vous dire qu'il m'avait fait faux bon. Impossible de quitter le groupe parce que je n'avais pas envie de lui faire de la peine. Donc vous allez vous marier avec Edouard malgré tout ? Je suis désolée, mais je dois vous laisser parce que je dois aller préparer un mariage. Ma chérie, tu devais m'appeler hier pour me dire si tu avais le temps de regarder les faire-part aujourd'hui. Désolée, maman. J'étais débordée avec les corrections à apporter à mon roman. Tu fuis, avoue-le. La dernière fois que tu as fait ça, c'était pour passer des sciences politiques aux arts appliqués. Et tu étais complètement terrifiée à l'idée de le dire à ton père. Et cette fois ? Il n'y a rien. Il n'y a rien, je t'assure. J'avais juste besoin de faire le point. Rien de plus. Eh bien, pour être honnête, j'ai peut-être besoin de faire la même chose. Comment ça ? Qu'est-ce qui se passe ? Ça a à voir avec papa ? Je ne t'en ai jamais parlé, mais je fréquentais un autre garçon quand j'ai rencontré ton père. Il était très gentil. Il s'appelait Howard. Il faisait des études de médecine et mon père l'adorait littéralement. Mais le seul problème, c'était que je n'étais pas aussi enthousiaste. Je l'aimais beaucoup. Et donc, j'avais imaginé que nous allions probablement nous marier. Ça semblait inévitable. Mais un jour, à une soirée d'étudiants, j'ai fait la connaissance d'un garçon exceptionnel. C'était un garçon sûr de lui, passionné, aux idées très arrêtées, qui se destinait à avoir une carrière très précaire en politique. Papa ? Oh, j'en ai fait grincer des dents à cette époque, tu peux me croire. Mais je n'ai jamais regretté ma décision. parce que c'était ça. Le plus important, ma chérie, c'était ma décision. Et c'est vrai que je fais tout pour satisfaire ton père, mais je le fais toujours avec joie. Donc, vous êtes très heureux ensemble. Et ce que j'aimerais que tu comprennes surtout, c'est qu'aujourd'hui, je me sens heureuse et épanouie dans ma vie. Mais ça ne veut pas dire que tu dois faire la même chose pour trouver le bonheur dans la tienne. Je dois arrêter de penser que les gens sont plus intelligents et plus talentueux que moi. Excellent. Je veux bien passer après si ça ne vous dérange pas. Heureuse de vous revoir. J'avais vraiment besoin de ces cours. Je suis dans une situation très difficile. Je vais quand même me marier parce que je ne peux plus reculer maintenant. Je ne veux pas faire de peine à Édouard et je ne veux pas contrarier mon père. Je n'arrive même pas à m'imposer face à mon éditeur. C'est bien, Léa. Vous verbalisez enfin les choses. Alors maintenant, je vous propose de faire une confrontation imaginaire. Je prendrai la place d'Édouard. Je vais le faire. Très bien. Alors, quand vous serez prête, Léa, laissez... Laissez parler votre cœur. Édouard. Il faut qu'on discute. Est-ce que c'est à propos du mariage ? Oui. Je ne peux pas t'épouser. Pourquoi, Léa ? Tu es quelqu'un de vraiment merveilleux. Mais nous ne sommes pas faits l'un pour l'autre. Ça fait deux ans qu'on sort ensemble et c'est maintenant que tu le réalises. Oui. Je suis désolée. Mais quand on s'apprête à passer le reste de sa vie avec quelqu'un, il faut être sûr de choisir la bonne personne. Et quelle est la bonne personne d'après toi ? Une personne qui me voit telle que je suis vraiment. Ou au moins, qui souhaite découvrir qui je suis. Pourquoi tu m'as menti ? J'ai avoué pour l'opération Aura. Je savais que c'était un mensonge depuis le tout premier jour. Et je trouvais ça très amusant d'ailleurs. Et là, je te parle du fait qu'Edouard soit ton petit ami. J'ai déjà expliqué tout ça au groupe. Après avoir fait mon exercice pratique avec toi, j'ai cru qu'une vraie relation s'est établie entre nous. Je t'ai fait confiance. Et toi, tu as refusé. Probablement parce que je suis quelqu'un qui ne supporte pas de faire de la peine aux autres. C'est bien. Continuez, Léa. Êtes-vous maintenant prête à admettre qui vous redoutez le plus d'affronter ? Cette personne est ici. prête à admettre C'est un peu C'est parti. C'est parti. Tu veux lire un bon livre, Léa ? C'est parti. C'est parti. Tu n'es pas venue au cours hier. Ça ne risque pas de contrarier le juge. Est-ce que je t'ai manqué ? Je suis venue te remercier pour ce que tu as fait. Ça m'a permis de prendre conscience de choses importantes et j'ai fini mon roman. C'est une bonne nouvelle. Tant mieux. Tu peux te concentrer sur ton mariage. Je sais que ça a l'air dingue, mais... Je n'arrête pas de penser à toi. Tu en as parlé à Édouard ? Sinko, toi et moi, on vient à peine de faire connaissance. Donc, si je comprends bien, tu as toujours l'intention de te marier ? Ou alors, tu veux t'assurer que ça marchera entre nous avant de rompre avec lui ? Ça ne serait pas correct. Tu as deux solutions devant toi. Soit tu sautes dans le vide sans filet, soit tu choisis la sécurité. Je ne serai pas ton filet de sécurité. Ça a l'air, Léa. Quelle excellente surprise ! Édouard, j'ai parfois besoin de porter des robes rouges. Et tu vois, parfois, au restaurant, j'aime manger des crêpes Suzette. Aucun problème, c'est d'accord. Non, je sais que ça te déplaît. Parce qu'à chaque fois que je fais ça, ça te met très mal à l'aise. Est-ce que tout va bien ? Oui, est-ce que je peux entrer ? Alors, Léa, le service marketing a lu la version corrigée du manuscrit et, en toute franchise, ils n'ont pas aimé. Ce n'est pas assez commercial, à leurs yeux. Et ça me met dans une situation embarrassante, parce que la direction de la maison d'édition m'a demandé de mettre fin à ton contrat. Je préfère le résilier plutôt que de publier un livre qui ne me ressemble pas. Et je m'engage à te rembourser mon avance. Mais au-delà de l'aspect commercial, juste entre toi et moi, qu'as-tu pensé de mon livre, honnêtement ? Honnêtement ? Honnêtement, ça fait des années que je n'ai pas lu un livre aussi rafraîchissant, original et aussi bien écrit. Tu as énormément de talent, Léa. C'est gentil. Et je te remercie infiniment pour tout ce que tu as fait pour moi. Mais je dois vraiment m'écouter et faire ce qui est important pour moi. Alors, tu m'enverras le document pour résilier le contrat et je le signerai. Non, pas si vite. Je me fiche bien de ce que pense le service marketing. On va sortir ton livre, tel que tu l'as écrit. J'ai déjà pensé à un nouveau titre qui fonctionne mieux. Vous avez réussi. Félicitations. Glenda, Robert, bravo à vous deux. J'espère qu'on rattrapera le temps perdu à s'être disputé pendant aussi longtemps. On va faire notre première croisière alors. C'est un bon début. C'est génial. Léonard. Merci. J'ai obtenu une augmentation. Waouh, c'est fantastique. Bravo. Carole. J'ai décidé de prendre des cours de chant. Ouais. Et Léa. Félicitations. Merci beaucoup. Et ça y est, mon livre sort le mois prochain et je tenais à vous montrer à qui je l'ai dédié. Ma vie de paillasson par Léa Townsend. Pour Marilyn et les autres participants, qui sont devenus des amis très chers. Ce livre n'aurait pas vu le jour sans vous. J'espère que ce sera un grand succès. Eh bien, justement, si ça se trouve, ça va être un échec total. Je n'en vendrai pas un seul. Et si ça arrive, je pleurerai. Je mangerai des sucreries pendant un mois. Mais, mais, le plus important, c'est que ce livre me ressemble complètement. Ce que je comprends, c'est que tu pars du principe qu'il faut donner la parole à tout le monde. Et sans limite. Salut. J'en viens tout à l'heure pour t'aider à préparer la fête chez mes parents. Tu as vu la liste des best-sellers de la semaine ? Non, je ne veux pas me stresser avec ça. Pourtant, tu as de quoi te réjouir. Tu as gagné deux places dans le classement cette semaine. Tu as réussi. Merci, Kate. Absolument pas. Oui, mais j'aime échanger avec les gens comme tu peux le voir. Alors discute avec eux face à face. On n'a pas besoin d'avoir les gens en face de soi pour... Je suis désolée. Tu peux éteindre si tu veux. T'en fais pas. Ça va. A tout à l'heure. On peut s'entendre parler aussi bien de musique que de sujets de société. Écoute, il y a au moins une chose sur laquelle on est d'accord, je crois. Et c'est que la discussion reste le meilleur moyen de communiquer. Absolument. Et aujourd'hui, la discussion n'existe plus. On a toujours été ainsi depuis la nuit des temps. Moi, je n'ai pas besoin d'envoyer des émoticônes quand j'ai quelqu'un en face de moi. C'est justement là où je voulais en venir. Et mon père vient de l'illustrer magnifiquement, chers auditeurs. C'est un homme d'une... D'une grande clairvoyance et d'une grande sagesse. Et qui cuit les steaks à la perfection. Tu sais ce qu'on va faire ? Je vais te réinviter et on reprendra cette discussion. D'accord, tu me mets dehors. J'aime mon style. Ça a été un plaisir de t'accueillir dans mon émission, papa. J'étais ravi de venir. Je vous dis au revoir et on se retrouve demain pour une nouvelle émission. Au revoir. Bonjour. Bonjour Martine. Voilà, merci beaucoup. Bonjour. Tu peux être fière de toi. C'est très gentil. J'ai rien dit tout à l'heure. Quoi ? Mais qui est-ce ? Qu'est-ce que tu fais ici ? Eh bien, je viens de finir de lire ton nouveau roman et ça m'a tellement ému que j'ai... J'ai eu envie d'un autographe. Ça t'a ému alors ? C'est surtout la fin qui m'a beaucoup ému en fait. Ah oui, c'est bizarre parce qu'elle ne se marie pas à la fin du livre. Donc, elle sera libre de sortir avec l'homme qu'elle aime vraiment dans la suite que tu vas écrire. Alors, que dois-je comprendre ? Eh bien, tu pourrais déjà m'inviter à aller prendre un verre et on en discutera. Si jamais mon père te voit ici... Vous avez un sacré culot de venir ici. Douglas, ne t'énerve pas. Papa, papa, du calme. Maman, tout va bien. Papa, ça va aller. Oui, j'aimerais te présenter Cinco de Blin. Je sais qui c'est. La vraie question, c'est qu'est-ce qu'il fait chez moi ? Je l'ai invité. Attends. Tu es amie avec cet homme ? En fait, on est... On est devenus très proches, lui et moi. Et j'aimerais vraiment que tu lui laisses une chance. Il compte pour toi ? Et tu n'as jamais pensé m'en parler ? Probablement parce que j'avais peur que tu désapprouves. Tu crois que tu as besoin de mon accord ? Oui, j'aimerais vraiment que tu sois d'accord. Mais si tu ne l'es pas, ça ne m'empêchera pas d'être avec lui. Tu es libre de faire ce que tu veux. Tu es une adulte, ma chérie. Je ne veux que ton bonheur. Viens ici. On ne sera pas souvent d'accord sur beaucoup de choses, mais si vous rendez ma fille heureuse, alors j'imagine qu'on finira bien par s'entendre. Je le pense aussi, monsieur. Et sachez que je ferai tout pour la rendre heureuse. Je vous le promets. Je l'espère. On verra. Je tiens à te dire, ma chérie, à quel point je suis fier de toi et pas parce que tu as écrit un livre formidable ou parce que tu es devenue une femme vraiment exceptionnelle, mais parce que j'ai de la chance d'avoir une fille comme toi. Aléa. 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 Est-ce que je peux dire quelque chose, monsieur ? Merci. Mes grands-parents ont été mariés pendant 75 ans. Et... L'amour qu'ils se sont portés l'un à l'autre, j'ai passé toute ma vie à le chercher. Et je suis sûr d'une chose. On ne trouve pas l'amour. On peut seulement le fuir. Et que ce soit en famille ou dans un mariage, c'est l'amour qui vous trouve. Mon grand-père a demandé ma grand-mère en mariage après seulement deux semaines de fréquentation. Rassure-toi, je ne vais pas déjà te demander en mariage, mais j'ai une question à te poser. Léa Townsend, acceptes-tu de devenir ma petite amie ? Oui ! J'accepte, avec grand plaisir. Tu veux danser ? Un petit peu ? Non. Juste danser. Allez. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada